Bonjour à tous. Oui, Dieu est bon. Il est bon de multiples manières. Souvenez-vous de cette parole de Jésus, « Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, et son soleil se lève sur les bons et sur les méchants. » Il est bon. Mais il est bon aussi dans le sens où il fait ce qu'il faut pour que nous puissions être instruits dans les chemins qui mènent à la justice, qui mènent au salut. Et cela grâce à la Bible, grâce à ce livre extraordinaire qui est parvenu jusqu'à nous, malgré la volonté d'un certain nombre de personnes de le faire disparaître de l'existence, de la surface de la terre, et en tout cas de ne pas le mettre forcément disponible à la lecture de tous. Et voilà, nous l'avons de nos jours, entre nos mains. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées des cœurs. » Alors, cette parole de Dieu, bien sûr, c'est celle que Dieu peut mettre en nous par son esprit, mais ce qui va nous permettre de savoir que c'est bien Dieu qui parle, c'est de comparer ce qu'il met dans notre cœur avec la parole écrite, c'est-à-dire le témoignage écrit des prophètes, des apôtres, de Jésus lui-même. Et ce témoignage ne l'avons que par un seul canal, celui de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est, j'allais dire, séparée en deux grandes parties, ce qu'on appelle très souvent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais je voudrais aujourd'hui souligner un fait. C'est que pour Jésus, pour les apôtres, pour toutes les générations des premiers croyants en Jésus-Messie d'Israël et du monde, la seule Bible qu'ils avaient à disposition, c'était ce que nous appelons l'Ancien Testament. Alors, je voudrais aujourd'hui simplement vous dire que si vous voulez que Dieu puisse utiliser cette parole pour toucher votre cœur, pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire révéler en nous ce qui n'est pas bon pour notre vie, et le remplacer par cette parole vivante de Dieu, eh bien, lisez la Bible. Ne lisez pas simplement le Nouveau Testament ou les Évangiles ou quelques psaumes, mais lisez toute la Bible, parce que c'est toute la Bible qui est cette parole de Dieu vivante et efficace qu'il nous a laissée pour notre instruction et pour notre salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada